Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Marilyn et la DP de Kuber. Nous sommes le lundi 14 juin, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir un petit peu au fur et à mesure pour mes vidéos. Je vais bien, les jours se suivent. C'est un peu dur chaque jour, mais bon, c'est pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Je dois me faire une raison. Bon, j'ai été beaucoup occupée, je le suis encore beaucoup, mais j'ai essayé de m'octroyer un petit peu de temps pour faire un peu de DP, parce que je n'ai pas fait beaucoup ces derniers temps. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages de soutien et tout votre amour que vous me donnez. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point ça fait du bien et que ça fait plaisir. Donc voilà, on ne va pas parler trop de ça. Alors, je voulais m'excuser auprès de Mélanie. Alors, attendez, je l'ai noté. Les deux gagnants du concours, des concours, du dernier concours, Rachel et Mélanie, je ne vous ai pas oublié. Je vous envoie ça rapidement. J'essaie de faire ça au plus vite dans la semaine pour que vous ayez votre collier en début de semaine, c'est promis. J'ai été contactée par Ibroderie Diamant un petit peu avant que tout ça n'arrive pour un partenariat. J'avais accepté. Je m'étais dit oui. J'ai dit je vais faire le partenariat. Je vais voir ce que ça donne parce que j'ai beaucoup entendu du bon et du mauvais et re du bon et re du mauvais. Donc, j'ai dit je vais me faire mon avis à moi. Et comme ça, je pourrais vous dire, vous conseiller sur ce site. Donc, c'est Ibroderie Diamant. Quand ils m'ont envoyé le mail de confirmation et de mon choix de mes deux toiles, parce que je leur ai pris deux toiles, ils m'ont donné un code promo de 10%. Donc, je vous le mettrai en commentaire après la vidéo. Donc, voilà. Écoutez, je ne vais pas vous mentir. Ça fait la deuxième fois que je fais la vidéo parce que j'ai oublié plein de choses. En plus, au déballage, je me suis rendu compte que les diamants des deux toiles étaient mélangés ensemble. Donc, je me suis mélangé dans tout. Les feuilles de route, elles ne correspondaient pas. Donc, j'ai dû retour vérifier, retrouver. Et la vidéo était beaucoup trop longue. Donc, du coup, je me suis dit je vais la recommencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les toiles. Je ne vais pas faire les diamants avec vous parce que je les ai déjà vérifiées deux ou trois fois. Sinon, ça risquerait d'être une vidéo qui va durer une heure. Donc, je vais vous montrer les toiles. Sachez que la première toile, c'est une toile en diamant carré de 40 par 40. Et la deuxième, c'est aussi une diamant carré en 30 par 40. C'est deux toiles. Alors, la première, c'est une toile que vous connaissez parce que je les veux. Ah, bonjour, monsieur Oreo. Bonjour, monsieur Oreo. Tu viens dire bonjour. Hop. Tu dis bonjour, monsieur Oreo. Bonjour, monsieur Oreo. Il a été d'un très grand soutien, ce petit loulou. Il a senti que sa maîtresse n'était pas bien. Il a été très, très proche de moi, ce qui n'est pas son cas habituellement. Donc, il vous dit bonjour. Bonjour, monsieur Oreo. Allez, filme, mon loulou. Vas-y, va. Donc, attendez, je vais lui ouvrir deux petites secondes. Oui, je t'ouvre. Oui, allez, va. Allez, allez, dépêche-toi, je vais faire. Hop, c'est le poil en plus. Donc, la première image que je vais vous montrer, c'est une 30 par 40. C'est en diamant carré. C'est une image qui a été beaucoup vue sur Internet. Mais je la trouvais super rigolote et j'adorais les couleurs. Donc, c'est une toile que vous connaissez. Ensuite, la deuxième, ça fait partie d'une collection. Je crois qu'ils en ont huit ou neuf de cette collection-là. Et je l'ai trouvée super mimi. Vous savez que je suis une grande fan des Gorgeous. J'en ai toute une collection, je ne vous dis pas. J'en ai au moins pour 10 ans à y faire. Mais cette collection-là, j'aimais bien aussi de petites filles. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, c'est bien hybraderie diamant. Je vous mettrai tout ça après dans les commentaires. Donc, première toile. Donc, c'est la 30 par 40. Donc, je vous montre tout le kit. Tout le kit de base. Une barquette à bec, ce qui est très bien. Un morceau de double face pour les toiles où il manquerait de la colle. Un carré de colle. Un stylo, un stylet transparent à paillettes avec un embout de protection. Enfin, de protection. On va avoir mal au doigt. Avec un embout simple et un embout de 10. Et la grande surprise, c'est que c'est une pince. Et ce n'est pas une pince à neneux. C'est une pince noire qui pince très très bien. Donc, c'est très contente. Parce que la mienne commence à être fatiguée. Donc, vous voyez, elle pince très très bien. Bon, elle a un peu abîmé là. Il faudrait que je la ponce un peu parce que ça accroche. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Elle a pris un coup. Donc, ça accroche un peu. Et je vais demander à mon mari qui règle ça. Donc, une bonne pince. Très contente. Donc, le tout le kit. Chapeau, il brûle. Bon tout le suite. Donc, dans cette toile, nous avons. Je ne vais pas faire les diamants, mais je vais vous dire le nombre de couleurs. Nous avons 25 couleurs. Donc, pareil que d'habitude, le numéro de la couleur. De la liste de la couleur. À côté, nous avons un petit carré de couleurs. Ici, nous avons les symboles. La référence de la couleur. Et le nombre de diamants à poser sur la toile. Vous voyez. Elle est quand même très, très bien détaillée. Oui, franchement, je suis bien surprise. Donc, les diamants dans des sachets zip. Donc, nous avons le numéro de la liste. Ici, numéro de la liste. Ensuite, la référence couleur. Et le grammage. Parce qu'eux, ils ne le disent pas en diamant, mais en grammage. Donc, voilà. Et je vais vous montrer la toile. Je vais vous baisser un peu. Parce que j'ai eu un petit souci avec mon trépied. Donc, là, j'ai dû reprendre celui de mon fils. Donc, je vais vous la déballer. Je pense que vous la verrez bien. Donc, je ne vous fais pas les quatre côtés. Parce que je les ai déjà fait. Donc, je ne vais pas recommencer. Je vais la mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez bien la voir au déballage. Donc, c'est une toile qui est déjà préconnue. Mais je la trouvais super mignonne. Voilà. Un joli dragon. Le dragon coloré. Je le trouvais super mignon. Mon fils aime bien les dragons, en plus. Donc, ça peut faire un cadre super sympa. Les symboles sont très beaux. La toile est très belle. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai juste pu. Au milieu, j'ai une petite rivière. Mais rien de grave. Elle se réglera facilement. Donc, voilà pour la première. Donc, en train de carrer. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé un bon week-end. Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Il fait très, très chaud. Je suis dans les voitures. Vous voyez, je suis sur la terre. J'ai changé un petit peu de décor. Parce que dans la maison, il faisait trop chaud. Puis, j'avais envie d'être un peu dehors. Écoutez les oiseaux. Et dehors, c'est... Il n'y a rien de mieux pour le moral. C'est d'être dehors. Donc, on va passer à la suivante. Donc, la suivante, c'est une... Elle est un petit peu plus grande, celle-là. C'est une 40 par 40. Donc, pareil, tout de suite, de base. C'est la belle pince. Je ne vous ai plus de temps. C'est du diamant carré. C'est une 31 couleurs. Là, il y a juste la liste. Donc, je pense que... C'est bizarre quand même que d'une toile à une haute, on a une feuille complètement détaillée. Et une deuxième où il n'y a rien. C'est juste le symbole et le numéro de la couleur. Bon, écoutez. Mais bon, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Donc, pareil. Tous les diamants, les sachets Zip. J'ai une très grosse quantité de blanc pour cette toile-là. Et oui, je voulais vous montrer aussi l'emballage. J'ai trouvé ceci. C'est une petite carte. Je pense que c'est une carte de correspondance pour mettre dans les boîtes si on renvoie les diamants. Parce qu'il y a deux petites encoches ici et ici pour expliquer le problème du retour. Vous voyez ? Et pareil ici, il y a toute une liste de A à C. La raison pour laquelle on renvoie le DP. Donc, je pense que ça, c'est sympa aussi. Ça, je ne le savais pas du tout. Et sur les petits dolls ici, ils expliquent comment bien déballer un DP et comment commencer un DP. Mais après, tout est en anglais. Mais franchement, très bien. Très, très bien. Donc, voilà. Je vais vous la déballer pour que vous la voyez bien. Alors, elle est dans quel sens ? Donc, il faut que je la mette dans l'autre sens pour que vous la voyez bien. Donc, on y va tout doucement. Parce que moi, avec mes deux mains gauches, je serai encore capable de déchirer le papier blanc. Donc, il faut y aller tout doucement, le papier blanc. La feuille transparente, ça ne risque rien, mais les papiers blancs, il faut y aller doucement. Donc, voilà une jolie demoiselle. Hop ! Donc, c'est la collection des petites fées. Elles sont super mignonnes. J'adore. Ça change un petit peu des gorgeous. On va la relier bien. Je pense que c'est un baby dragon qu'elle a m'arrivé. Je n'ai pas bien vu. Du coup, je regarde. Oui, ça devrait être un petit dragon, je pense. Ou un oiseau, je ne sais pas. Dites-moi si vous savez ce que c'est qu'elle a dans les bras, si c'est un petit dragon, un oiseau. Mais elle est très, très jolie. Par contre, les yeux, ça fait un peu bizarre. Je ne sais pas. Elle est vraiment belle dans les tons violets. Elle est vraiment mignonne. Donc, voilà pour la demoiselle. Donc là, comme vous savez, j'ai beaucoup, beaucoup de retard sur mes épées. Là, j'ai fait... Là, c'est le... Unboxing de Ibrodry Diamant. La semaine passée, je vous ai fait l'unboxing de... Gutfeld. Donc, j'ai ces deux partenariats. Alors, je n'en veux pas plus parce qu'après, je ne vais plus réussir à m'en sortir. Je n'ai toujours pas ouvert le cadeau de fête des mères de mon fils. Donc, du coup, je vais essayer de le faire en vidéo. Avec vous, demain, ça me fera du bien. Je pense que je vais me prendre un petit quart d'heure et je vais me faire ça avec vous. Ça va me détendre un peu. Je n'ai pas beaucoup diamanté. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas beaucoup avancé sur mes épées. J'ai une petite commande de ma cousine parce que je m'en vais là-bas cet été une semaine. Et elle a craqué sur deux gorgeous. Donc, là, je suis occupée de lui en faire une. J'attaquerai la deuxième dès que j'aurai fini celle-ci. Ce n'est pas facile. J'ai du mal à me mettre dans le dépay encore. J'en fais un petit peu un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là. Ce n'est pas encore revenu. Je suis encore un peu la tête. Plein de choses. En plus, des choses qui m'arrivent qui ne sont pas très cool en ce moment par rapport à maman. Donc, je suis beaucoup prise là-dessus. Mais c'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. Il faut rester positif. C'est comme je dis toujours à mes enfants. Il faut être positif. Il faut se dire que ça ira mieux demain. Et que voilà. Et la vie, elle continue. La vie, elle continue. On a fêté les 20 ans de mon fils ce week-end qui a été très, très agité pour eux. Moi, ça va. J'ai été plutôt calme. Et plutôt pas trop dans la fête. Mais mon fils a passé un super week-end. On a clôturé ça avec un petit resto hier soir. C'était super sympa. sur la plage en plus. Donc, imaginez-vous. Ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Là, on va recommencer notre vie. Enfin, on va recommencer. On va continuer notre vie. Notre petit train-train. Bon, il va falloir que je m'habitue. Donc là, je me suis donné un objectif d'aller marcher tous les deux jours. Une heure, ça va me faire du bien. Ça va me détendre. Je vais reprendre toutes mes petites vidéos. J'ai pas mal de petits projets en tête à faire avec vous, mes petits abonnés. Je voulais encore vous remercier à tous. Je crois qu'on va passer le cap des 350 abonnés. Donc, je vais essayer de voir pour faire un petit concours. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié pour le défi. Je pense qu'on va le faire un défi d'hiver. Parce que là, l'été, ça ne va être pas possible. On va faire un défi d'hiver. Donc, je pense à des toiles d'hiver. On va se donner un petit défi entre nous. Faire des petits groupes. On va voir. Je vais essayer de penser à ça très bientôt. Et puis, c'est tout. Donc, je remercie énormément Ybrodry Diamant de m'avoir fait confiance. Je vais essayer de faire l'étoile aussi vite que possible. Je vais m'y remettre sérieusement. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter... Pardon. J'ai entendu mon devoir. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon vous allez regarder ma vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker. Ne mettez pas des pouces en bas. Ou si vous en mettez, dites-le dans les commentaires pourquoi vous mettez des pouces en bas. Parce que des fois, je vous dis en ce moment, quand j'ai des pouces en bas, ça fait un petit peu mal. Mais bon, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie encore Ybrodry Diamant pour ce partenariat. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada